Je suis le professeur Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers et responsable du ministère de la compassion des actes. Il est pratiquement, aujourd'hui plutôt, nous sommes vendredi, 13 mai 2016. Je vous parle depuis l'Allemagne et Munich. Je poursuis ma tournée européenne, c'est d'évangéliser la diaspora. Les évangéliser à les amener à connaître Dieu et puis leur permettre de venir investir sur le sol africain. J'ai eu à rencontrer les hommes d'affaires, tels que le maire de Bonifacio pour venir investir dans la vie des divots et en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'or, dans le domaine de, n'est-ce pas, de Palmias-Ul et de Lévéa. On a eu à se rencontrer par mon homme de Dieu pour créer des instituts pastoraux au niveau de la Côte d'Ivoire pour venir investir dans le domaine religieux pour créer des instituts en fait de pouvoir former les pasteurs. Je suis en contact aussi avec des hommes d'affaires de la diaspora en matière informatique, en matière, n'est-ce pas, économie. En fait, dans beaucoup de domaines, leur demander de venir investir en Afrique. C'est pour cela que nous sommes l'entournés, leur évangéliser parce que le prophète que je suis, mon ministère conçu, c'est la destruction et dévoilement de la sorcellerie, dévoilement et la destruction des oeuvres de la sorcellerie. La plupart des gens que nous recevons dans notre centre de prière, nous avons reçu plus de 6 000 personnes déjà en trois années. 6 000 personnes et le Seigneur nous a mis en cas de faire une tournée. C'est ce que je suis en train de faire. Merci déjà parce que nous avons été passés par la Suisse. C'était un bon accueil. Ils ont payé mon billet d'avion. Tout mon séjour a été réglé par les gens de la Suisse. Aussi en Italie, merci, j'ai été grand chapeau aussi à Henriette. Ma fille Henriette, voilà, je vous dis que je ne pourrais plus repartir, je sais, pour les raisons auxquelles Dieu m'a mis à cause de ne plus repartir sur l'Allemagne. J'étais plutôt Suisse. Je m'excuse, près de tous ceux de Munich qui attendaient le week-end du prophète Crasson. Merci aussi à mon fils spirituel, Dibi Fernand, depuis l'Italie. Ce cher fils qui me porte dans son cœur et qui est très bien. Il se tente qu'il est organisé et là c'était encore plus intéressant parce que c'était logé dans un hôtel de 5 étoiles. Ça a été payé, les billets d'avion ont été payés par la diaspora d'Italie. Aller et retour sur Paris. Et en même temps, le séjour a été vraiment assuré par la diaspora pour aider le ministère. Et le Danemark, merci, pour le fret d'osso qui est même en route pour un soutien. C'est un truc qui est organisé. Ils nous ont fait prendre Air France de Paris à Copenhague, plutôt Copenhague, aller et retour. C'est un truc qui est assuré, la diaspora, pour aider le ministère à venir évangéliser, leur évangéliser, ce qu'ils ont fait. Il y a eu pas mal de séries de miracles dans nos sept tournées. Voilà, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les journalistes m'ont appelé. Je leur ai dit simplement que j'ai un char de communication. Moi, je ne suis pas ce genre-là qui... Je suis très bien éduqué. Je suis discipliné parce que je connais Dieu. Je ne rentre pas dans les détails poloniques et tout ça. Voilà, mais il y a mon char de communication. Celui à qui j'avais mis l'argent pour payer le billet d'avion, qui a les reçus. Celui qui a tous les contrats, qui a reçus tout ce qui se passe. Il a tous les documents. Et en même temps, mon avocat, qui est un avocat international, qui a déjà aussi tous ses dossiers. Donc, je reçois aussi des conseils de la part de mes proches. Comment me tenir en face de certaines choses. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez avoir des informations, appelez mon char de communication. Je s'appelle Armel. Ou vous appelez carrément à mon cabinet, qui vous donnera des informations qu'il faudra. Voilà. Donc, moi, je ne rentre pas pour le moment. Pour le moment, je précise très bien dans tout ça. Merci pour déjà les pasteurs révérends, depuis la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé, pour m'apporter leur soutien moral. Merci pour les enfants depuis le Canada, les États-Unis, l'Australie, la France même d'ailleurs, la Belgique, tous les enfants spirituels qui m'ont donné leur soutien moral par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai, l'évangile n'est pas faite que de roses. Il y a aussi des moments de persécution. Le moment, je continue le combat. Rien ne pourra m'inquiéter. La Bible déclare que si cette œuvre vient des hommes, vous ne pourrez rien compter. Elle passera plutôt du moins. Si cette œuvre vient des hommes, elle passera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez rien. Ça, c'est la parole de Gamaliel. Donc, moi, je poursuis parce que j'ai Dieu et j'ai la vérité à mes côtés. Donc, je ne suis pas inquiété. C'est quand il y a le faux que tu es inquiété. J'ai la vérité et j'ai les preuves détaillées, les factures, tout ça, les 4 000 euros que j'ai payées à certaines personnes. J'ai tout ça. Donc, je n'inquiète pas, mais je poursuis mon travail. Mais je vous dis, vous les journalistes, je ne veux pas que... Parce que vous voulez faire du show grave avec l'événement. Je ne suis pas là pour ça. Vous voyez, Armelle, j'ai déjà saisi mon avocat qui est déjà tout. C'est un avocat international. J'ai né deux avocats qui m'ont donné aussi des conseils à suivre et tout ça. Donc, ils ont tout ça. Ce sont eux qui sont chargés de faire des conférences. Voilà. Il y a des sommes de Dieu qui ont reçu de faire des conférences. Bon, moi, je ne suis pas là pour tout ça. Je suis là pour évangéliser. Voilà. Vous êtes malade, non ? Vous êtes en minute. Appelez le secrétariat depuis... Vous êtes en Allemagne. Nous allons vous recevoir à partir du demain. Demain, le 14 mai, samedi. Nous allons vous recevoir. Priez pour vous. Nous avons commencé depuis hier. Nous allons vous recevoir en entretien, en aparté. C'est intéressant qu'en Allemagne, nous allons vous recevoir. Vous appelez plus de 100... 200... 2547, 07, 23, 28. Vous appelez le secrétariat depuis... La Côte d'Ivoix et Divo. Il vous donnera l'adresse exacte. Je reprends bien. Cette oeuvre est pilotée depuis... Le secrétariat de... De Divo. Côte d'Ivoix. Plus de 125, 47, 07, 23, 28. Vous appelez le secrétariat. Qui vous donnera toutes les informations sur l'adresse. Comment me retrouver à Méni. Et nous allons prier pour vous. Demain, nous allons une grande soirée de délivrance. Ici à Méni, par la grâce de Dieu. Et je prenne mon vol lundi pour la Belgique. Et pour suivre le travail du Seigneur. Et je serai aussi en Espagne. Parce que j'ai envie de voir ma fille. Et prier pour cette équipe. Vraiment, ma fille. Ne t'inquiète, je serai aussi en Espagne. Tâche se promis. Et je le ferai. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc, shalom à vous. Merci parce que, déjà, tous les enfants spirituels ont décrété un grand jeûne de prière. Depuis aujourd'hui et pendant trois jours. Pour que le Seigneur se lève de son trône et agit. C'est comme ça. Pierre, quand il était en prison. L'église n'a pas insulté. L'église s'est levée dans la prière. Et l'église agit. Tout va bien. Je suis le murat. Très haut. Et je suis prêt à défendre l'image de Jésus. Je suis prêt à vous aider. Sur tous les plans spirituels. Il faut que le diable vous laisse. Et que ta maladie disparaît de ton corps. Et que ton argent revienne. Et que les sorciers qui t'en veulent disparaît. C'est pour cela que je suis là. Je ne suis pas là pour venir faire parler sur Facebook. Mais Youtube. Je suis venu vous délivrer. Je suis là pour vous délivrer. Shalom. Soyez bénis.